bonjour bon après midi bonsoir bienvenue dans le monde d'Asia et sa mère et aujourd'hui nous sommes le mardi 21 novembre 23 la vidéo d'aujourd'hui est des vidéos que je n'ai jamais fait sur ma chaîne YouTube Asia et sa mère ni en décembre 2018 ni en 2019 ni en 2020 ni en 2021 ni en 2022 et ni en 2023 de cette année qui se poursuit la vidéo d'aujourd'hui 118 espèrement les 7 ans je des émotions de l'île 23 entre 20 et 100 micros c'est pour moi l'autisme c'est un jeu à y'a le prix 7 euros 98 euros ça compte deux cartes pour Stéphanie Boudaille Laura c'est le jeu des émotions ça vient d'elle par Stéphanie Boudaille Laura c'est cette femme là du coup qui a fait ce jeu là jeunesse édition 365 52 tm cartes pour comprendre tes émotions voilà illustration Joël Drey Demi il y a une photo d'un enfant énervé d'une fille contente d'une fille triste et d'un garçon étonné il y a une photo d'un enfant énervé d'une fille contente d'une fille triste et d'un garçon étonné avec une bulle voilà ça c'est pour comprendre les émotions généralement c'est pour les enfants mais pour l'autisme aussi ça peut servir parce que l'autisme on connaît pas trop les émotions on les différencie pas trop même si je joue pas trop comprendre tes émotions grâce à 52 cartes illustrées la colère la trisseur ou la peur sont des émotions moins agréables à ressentir de la joie le rire ou la fierté mais toutes nous transmettent un message important qu'il faut savoir écouter et écouter grâce à ces 52 cartes apprendre à justifier tes émotions à les comprendre et à les accueillir pour mieux vivre en harmonie avec ton coeur ton corps et ton esprit pour te sentir au top parmi ces jolies cartes illustrées merci tu pourras trouver merci vivère alimenter le feu ou pas pleurer c'est pour les bébés qui aiment bien pardonne bien la bulle de calme le bien-être pour les noms par les mains tu te laisses pas submerger parce que tu ressens et pourras la vie du mon coté qu'elles sont tes quels que soient ton humeur du jour en fait c'est une carte ton humeur du jour c'est en rose un petit peu c'est écrit derrière tout ce que j'ai dit un coeur rouge une bombe jaune un gribouillis un carré je veux dire ouais un cube carré avec le content le triste le colère un nuage voilà 52 cartes pour comprendre tes émotions avec un soleil c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti qui qui ça un absolutely c'est parti pourquoi Je vais prendre une carte au hasard. Est-ce que je réserve en attraper une ? Elles sont coincées. Je n'arrive pas à l'attraper. 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 Quelle est la météo du coup ? Les météorologues prévoient le temps qu'il y a à faire et nous en va fin pour que nous puissions nous habiller et choisir une activité compatible avec ses prévisions. Pourquoi ne pas informer ta famille d'une manière similaire de l'émotion, ce que tu ressens actuellement ? Pour cela, dessine tes émotions principales sur des petites cartes, un visage joyeux, un autre triste, un troisième en colère et un dernier fric. Tu peux y ajouter d'autres émotions secondaires selon les besoins. Si tu préfères utiliser des symboles météorologiques habituelles, le soleil pour la joie, la pluie pour la tristelle, l'orage pour la colère, les nuages pour la peur. Sur un autre morceau de ma vie écrit, en ce moment, je me sens et scotch sur la porte de ta chambre. Wafis, je, avec des aimants sur le réfrigérateur, place en dessous le dessin qui représente les émotions du moment. Un petit ami sera formé, le bonus, ce qu'il pourra venir te consoler ou te calmer une fois que le soleil n'est pas au rendez-vous. Voilà, c'est des cartes un petit peu enfantines, un petit peu les émotions pour les enfants. Et pour les autres, ça peut aider. Bon, pour moi, je ne sais pas si ça peut m'aider, mais je l'ai quand même pris. Je ne ferai pas tout ce qui est écrit, mais je l'ai vu. C'est gratuit. Un petit ami qui disait les autres pour 10 ans, un petit ami Τοver. Puis minutes, bien, onСรase ma accouchement le magnifique escuché. Mais je vous messe. J'ai pris une deuxième carte. Celle-là. Le collage du bonheur avec un ciseau, une feuille, une plume. Avec des cœurs, avec les lettres de loup, des enfants, une petite fille, un petit garçon, une étoileur, orange, un soleil, un bonbon rose. C'est une boîteuse partie, une lune, la colle, un cœur violet, du scotch rouge, bleu et des petits points orange, rouge et rose. Enfin, je décris tout avec des petits collages du bonheur. Voilà, le collage du bonheur avec des ronds roses. Voici un petit bricolage destiné à stimuler la joie naturelle. Choisis un support cartonné de la taille que tu veux en vue de faire un avis là, dans sa chambre ou dans un autre endroit où tu te trouves souvent. Sur ce support, tu peux dessiner tout ce que tu rends, tout ce qui te rend heureux. Un autre, une autre possibilité, c'est de chercher des images dans tes magazines, de découper et de coller. Tu peux y mettre tout ce que tu souhaites. Des photos qui te rappellent les bons souvenirs, d'autres qui symbolisent ce qui te plaît actuellement dans la vie. Ouais, tes souhaits pour l'avenir. Tu peux y intégrer un ticket de cinéma pour ton film préféré. La belle plume que tu as ramassée dans le parc ou encore le ballon déconflé, qui vient de superfaites d'ailleurs. N'hésite pas à faire un panneau très coloré, traditionnellement le jaune ou l'orange sont utilisés pour représenter la joie. Mais tu peux choisir ce que tu souhaites en fonction de tes coups personnels. Quand ton collage est fini, affiche de manière à le voir souvent, afin que tu fasses sourire et n'hésite pas à le mettre à jouer à jour et à le faire évoluer pour que tu gardes un effet positif. Voilà, c'est deux petites cartes que j'ai prises. Quelle est la météo et le collage du bonheur ? Voilà, c'est deux cartes que j'ai prises. Je vais les ranger dedans d'ailleurs. C'est un petit peu enfantin parce que ça demande de faire des trucs enfantins. Je ne sais pas si je vais les faire, moi, parce que ça ne me donne pas trop. J'ai pas de genre de dépression, donc je n'ai pas trop envie de faire des choses. Je ne sais pas si c'est un peu là, mais voilà. Le frottement. Le frottement. Je vais juste reprendre une carte pour faire du frottement dessus. C'est les premières cartes en plus. C'est les cartes, 52 cartes pour comprendre. C'est l'émotion. C'est 2057 de rue Gaston Tessier dans le 19e, 75e, 19e Paris. Les droits de réserve. Toutes pour reproductions, même partie Ciel. Parce qu'elles que procèdent. Que le possible, sans interdicente autorisation, décision. Des polygâches en VD1-1-3. Des coups d'autres titres de cartes. 50 de cartes, 50 d'activités, 50 d'activités pour définir un as de foot, 50 d'activités pour explorer les travaux là qui viennent d'arriver, 50 d'activités pour découvrir la créature fantastique, 50 d'activités pour explorer l'espace, 50 d'activités pour se savoir sur les camions, 50 d'activités pour se savoir sur les chevaux, 50 de signes pour communiquer avec son début. Découvrez d'autres titres de 50 d'activités avec une carte, avec une bulle, une faible dedans, rose pour comprendre si c'est rose. C'est Fanny Boutet, là, il y aura une illustration de Joël, déserté, 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 quand même des titres, il y aura avec les cheveux rousses, voilà. Voilà, la vidéo est maintenant terminée avec ce déclencheur. S'il y a des vidéos sans plus, n'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche d'eau s'il y a certaines vidéos, je vous fais des gros bisous, tout quoi. Et je vous retrouve vendredi pour la vidéo. Ah, les travaux, ça me souffle, putain. Vendredi, là, on est, marty 21 novembre, mercredi 22 novembre, ah oui, chouette, un très bon air et un joyeux d'ailleurs, ça sert à mon grand-père qui s'appelle Didier, qui a 66 ans demain. Alors, l'accredi 21 novembre, il y a 3, que le mince fessi, que de la joie, que du bonheur, que de l'amour, que de la peine, très bon anniversaire, très bon qu'à ton anniversaire, très bonne fête, voilà. Gros bisous. Et à vendredi, le 24 novembre, il y a 3, à la vie, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada